Plus jamais ça ! Je vous ai remercié, donc je vais continuer la prise de parole. On a plusieurs personnes qui sont avec nous, parmi nous. Donc comme je disais tout à l'heure, merci à vous toutes et à tous d'être venus si nombreuses. Je vais essayer de parler fort, parce que c'est un distance, on ne fait pas un micro. Donc voilà, donc ce que je disais, pourquoi créer un événement à Liège ? Parce qu'en fait, Oumou, elle habitait juste pas loin d'ici. C'est quelqu'un qui l'avait dit. Pas le plus près. Et donc c'était important de venir, de venir randonnée ici, Oumou. Il faut savoir, peut-être qu'un jour, Oumou, elle a fréquenté cette pluie. C'est un jour, elle a fait des cours juste à côté. Et aujourd'hui, elle est partie injustement. Donc on est là tous pour exprimer notre brucelle, mais aussi notre indignation par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je suis derrière Touba, donc j'ai créé une association en 2008. J'ai écrit un livre qui s'appelle « On m'a volé mon enfance ». J'ai dénoté les violences. Et aussi de tout ce que j'ai pu subir en tant que femme. Donc si j'ai décidé de vous aujourd'hui pour venir ici pour parler d'Oumou, et toutes d'autres femmes, parce que je sais par là où je suis passée pour en arriver là, aujourd'hui. Mais c'est un mégaphone, ça peut pas être comme un micro. Et donc voilà, pourquoi dénoncer des violences spectrophales ? Il faut savoir, c'est des violences universelles. Au Pakistan, ou bien aux talibans, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont mortes parce qu'elles ont été susceptibles d'avoir parlé avec un homme. Ils sont tués, ils ont été, ils ont eu les crimes d'honneur. Il faut savoir, en Chine, pendant longtemps, les femmes, elles portaient des petits chaussures pour que leurs pieds soient petits. Cela allait causer des problèmes. Il faut savoir, au Somalie, les femmes sont mutilées. Et donc elles perdent des enfants souvent en le mettant au monde. Il faut savoir, en Guinée, les femmes, elles ont souvent vu que les violences domestiques et familiales, et qu'elles sont dans le tabou, et les mutilations sexuelles, qui n'évoluent pas dans nos pays d'origine. Et qu'est-ce que je voudrais aussi rajouter par là ? Donc, c'est pour vous dire qu'ici, en France, par exemple, en France, tous les trois jours, les femmes qui sont mortes sous le coup de leur mari. Ça, c'est important de le dire, ça veut dire 128 femmes qui sont tués aux 126 femmes qui sont mortes par leur mari. Donc, ça montre combien c'est le combat universel. Ici, en Belgique, 39 femmes sont mortes en 2017. 39 femmes qui sont mortes sous le coup de leur mari en 2017. Et ça, c'est ici, ça c'est ici en Belgique. Donc, le combat universel, qu'est-ce que vous appelez ? On ne fait pas qu'un rassemblement. C'est un rassemblement qui doit pas penser bien sûr à Oumou, à ce qui s'est passé, de l'écouter. Une fois qu'on a fait une médiation, une fois, une fois qu'on a fait une médiation, trois fois, on ne doit pas continuer une médiation, parce que c'est un homme qui a frappé une fois, qui a frappé des fois. Ça, c'est qu'un jour, il peut tuer, involontairement ou volontairement. C'est pour ça que nous devons tous dire stop. Et plus jamais les violences faites aux femmes, parce qu'il ne faut pas laisser ça. Ça ne doit pas être une fatalité d'être tué sur quelqu'un. Aucune excuse ne peut excuser quelqu'un qui tue ou qui baisalise sa femme. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y en aura plusieurs prises de parole, plusieurs associations qui vont prendre la parole. Il y a Kadiatou qui va gérer la prise de parole. Donc, après, on fera une minute de silence pour avoir pensé à Mariam, qui n'est plus ce monde. Mariam, c'est une jeune femme qui a été tuée par son mari. Il vient trois coups de couteau à Montreuil et son mari lui a jeté par la fenêtre. Et en Guinée, il y a une fille qui s'appelle Haïsa Touré, qui a été frappée pendant qu'elle était enceinte. Et elle est décédée deux jours après son âme. Donc, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour penser à toutes ces femmes-là. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Kadiatou. Comme ça, il va donner la parole à la situation. Et on n'a pas tout ce qu'il fait qu'il est là, il gomme. Et merci beaucoup à Jacques pour tout cet événement. Et à mon frère Alex et à toutes les autres qui sont mobilisés. Je vous remercie. Les combats doivent continuer. On ne va pas s'arrêter car je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour à toutes. Bienvenue, bienvenue.